Alors aujourd'hui ça va être une vidéo un peu particulière parce que je vais vous partager ce que je pense de la vie au Canada, la vie au Québec principalement. Parce que vous le savez peut-être mais je suis franco-canadien et j'ai vécu à peu près la moitié de ma vie en France et l'autre moitié au Canada. Et je peux vous comparer un petit peu les deux aujourd'hui et vous dire ce que je retiens de la vie au Québec principalement en tant qu'entrepreneur. Alors cette vidéo vous allez voir est un peu particulière, c'est une conversation avant tout parce qu'on n'est pas sur un format où j'ai on va dire mes habitudes et ma zone de confort. Donc je vais m'adresser à vous comme si vous étiez en face de moi en train de boire un café. Alors ce que j'ai prévu, j'ai pris quelques notes pour aujourd'hui, c'est de vous parler un peu de la vie au Québec au niveau d'abord du coût de la vie. Également d'un point de vue entrepreneurial, donc qu'est-ce que c'est un peu la vie au Canada, au Québec d'un point de vue entrepreneurial, qu'on est entrepreneur, quels sont les plus, quels sont les moins. Et je vais vous parler du lifestyle général au Québec, donc c'est-à-dire les points forts au niveau de la vie quotidienne. Vous allez voir il y en a énormément qui ont fait justement que j'ai fait ce choix de vivre ici. Mais on verra aussi les quelques points faibles parce qu'il y en a, si je vous montrerai dehors là tout de suite, vous verriez qu'il y en a quelques-uns, notamment au niveau du climat. On en parlera, mais voilà. Donc je vais vous raconter un peu tout ça, je vais vous donner mon avis global sur le Québec. Alors d'abord on va commencer par le coût de la vie au Québec parce que je trouve ça vraiment intéressant. Il y a un peu deux styles de vie comme on est ici. Il y a la vie en ville, en fait je pense que c'est un peu comme n'importe où dans le monde, comme en France. Il y a la vie en ville qui est beaucoup plus chère évidemment, là je vous parle de Montréal. Et puis il y a la vie en région, donc la vie à deux heures, trois heures de Montréal, dans la forêt, au bord de la rivière, qui est forcément beaucoup moins chère. Et ce qui est intéressant c'est que j'ai vécu les deux. J'ai vécu pas mal d'années à Shawinigan, une petite ville québécoise qui a environ deux heures de Montréal. Et donc je vais pouvoir vous donner des points de référence. On va commencer par le logement. Le logement est forcément le facteur qui influe le plus entre les deux sur le coût de la vie, sur le budget dont vous avez besoin pour vivre au quotidien. À Shawinigan, vous allez pouvoir vous loger au centre-ville, sur la rue principale, pour 5 à 700 dollars par mois environ. Et vous allez avoir un appartement de 70 à 90 mètres carrés avec deux chambres. Voilà, un appartement très confortable, assez classique, on va pas se le cacher. C'est pas un appartement avec des services, vous allez voir après. Mais ici, il y a deux types de logements globalement. Il y a les appartements classiques comme on va avoir en France principalement. Et puis il y a les condos avec services. On va en parler après, je vais vous expliquer ça. Mais pour un appartement classique, deux chambres, d'environ 80 mètres carrés, si on fait une moyenne, vous allez trouver entre 500 et 700, 750 dollars. Ce qui fait environ 400 à 650 euros. Un euro équivaut à 1,45 dollars. Donc vous voyez, quand on vient avec des zéros, on a quand même l'impression d'avoir un sacré pouvoir d'achat au Québec. Et c'est pas forcément faux. Là, vous vous rendez compte que finalement, vous pouvez avoir un grand appart pour très peu cher à l'échelle française. Mais évidemment, il y a des pours, il y a des comptes. Mais s'il y a bien un pour au Canada, c'est l'espace. C'est-à-dire que c'est un pays qui est immense. Le Québec, qui est une province, est immense. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus gros que la France. Et on n'est que 8 millions d'habitants au Québec. Donc forcément, quand on a de l'espace, on peut se permettre d'avoir des logements beaucoup plus grands sans que ça coûte beaucoup plus cher. Voilà, c'est tout à fait logique. C'est totalement l'inverse de, par exemple, Tokyo, où il y a une densité énorme. Et donc forcément, les appartements sont très chers et très petits. Maintenant, même si vous montez en gamme à Shawinigan et que vous allez vers plutôt un style condo, c'est-à-dire un appartement avec des services. Par exemple, j'y ai vécu en mes dernières années à Shawinigan. J'étais en condo. Et donc j'avais un appartement d'environ 100 mètres, 110 mètres carrés, avec une terrasse de 30-40 mètres carrés. Dans mon bâtiment, j'avais une salle de sport, j'avais une tine, j'avais le sauna, j'avais le garage intérieur. J'avais un ponton qui m'amenait au bord de l'eau, si je voulais faire du paddle ou du kayak. Et j'avais également un quai, si je voulais avoir un bateau, un vrai bateau, genre voilier ou autre, vous pouvez le mettre en bas de chez moi, à mon quai. Tout ça, je le payais 1300 dollars, soit environ 900 euros. Donc vous voyez, globalement, quand on vit en région, donc là, comme je vous le disais, c'est maximum 2 heures de Montréal, 1h30 si vous roulez un peu fort, et bien finalement, ça ne coûte pas très cher. A contrario, quand vous venez en ville, par exemple à Montréal, Alors là, je vis dans un condo, on est dans une tour au 22ème étage, avec lieu sur Montréal. Dans l'immeuble, il y a piscine, sauna, salle de sport, cinéma, lounge. Bref, il y a tous les services qu'on pourrait imaginer, un peu comme à l'hôtel. Forcément, les prix commencent à monter. Là, il faut prévoir entre 3 et 5 000 dollars, au minimum, pour avoir un appartement de 80 à 100 mètres carrés. Et si vous allez directement au plein cœur du centre-ville, donc vraiment downtown, là où il y a vraiment les gros artères de Montréal, ça peut monter encore beaucoup plus haut, 6, 8 000, évidemment. Après, il n'y a pas de limite à ce que peuvent atteindre les loyers. Maintenant, vous pouvez aussi à Montréal trouver un appartement sans service, évidemment. Je vous dirais que dans ce cas-là, un appartement plus classique de 70 à 90 mètres carrés, ça va vous coûter autour de 1 000 à 2 000 dollars de loyer. Là, j'ai envie de vous dire, plutôt vers les 1 500, 2 000, parce qu'il y a encore quelques temps, à 1 000 dollars, vous pouvez y trouver, mais en ce moment, il y a une hausse des prix assez majeure sur les loyers à Montréal. Et donc là, j'ai regardé avant de faire cette vidéo, et on est plutôt à 1 500, à 2 000 dollars pour un appartement classique sans service, ce qui est globalement pas si cher si on réfléchit par rapport au niveau de vie québécois, parce qu'on va en parler après, mais vous allez voir, les revenus sont aussi beaucoup plus élevés ici par rapport à la France. Donc forcément, il y aura... tout est relatif. Il n'y a rien qui est vraiment cher, c'est un prix toujours relatif à ce qu'on y met en face. Et là, ce qu'on y met en face, c'est des salaires aussi beaucoup plus élevés qu'en France. Donc on en parlera, mais c'est relativement cohérent. Et donc, on peut vivre à Montréal pour pas trop cher, je vous rassure. Après, si on s'imagine la vie américaine avec les services en immeuble, et bien là, il faut prévoir un bon budget. Ce qui fait que, finalement, si on prend en compte les loyers, et qu'on y ajoute une voiture, alors les voitures, parlons-en, il n'y a pas de malus écologiques, etc. ici, donc vous n'avez pas tout ce facteur-là qui va jouer sur le prix des voitures. Donc les voitures sont beaucoup moins chères ici. J'ai fait la comparaison il n'y a pas longtemps avec un pote français, et bon, si on tape dans le haut du panier, prenez une RS6, par exemple, une Audi RS6, et bien il y a quasiment 100 000 de différence entre la RS6 en France et la RS6 ITC. Donc si vous aimez les grosses voitures, et que vous avez un peu de moyens, ouais, vous pouvez vous faire plaisir ici pour beaucoup moins cher qu'en France. Maintenant, au niveau des voitures plus classiques, on va dire entre 40 000 et 60 000, et qui, voilà, je ne sais pas, on va être type, je ne vais pas dire de conneries, genre Audi A3, Audi A4, ce genre de voitures. Bon, bah ici, ça va vous coûter environ 500 à 700 dollars par mois, tout compris, pour avoir ces voitures-là, avec 20 000, 25 000 km par an. Bref, après, voilà, vous pouvez aller sur les configurateurs canadiens pour avoir des chiffres précis, mais dites-vous que pour 500 à 700 dollars, vous avez une très bonne voiture, neuve, en leasing, ici, sans trop de limites de kilomètres, parce que vous allez faire des kilomètres au Québec, il faut prendre ça en compte, les routes sont immenses, et les espaces sont grands, mais ce qui veut dire qu'on roule plus. Voilà, donc, disons 700 dollars pour être sûr que vous ayez du choix. Bah, finalement, on se rend compte que, à Shawinigan, vous pouvez quasiment ne faire aucun compromis, prendre la voiture que vous kiffez, et le meilleur appartement que vous trouverez à Shawinigan, et vous ne serez qu'à 2 000 dollars de charges principales fixes par mois, ce qui est vraiment relativement peu par rapport aux revenus moyens canadiens. Et à Montréal, bah, il faut prévoir plutôt un bon 5 000 dollars pour les charges de base. Donc, je vous dirais que si vous ajoutez à ça, on va en parler également après, mais tous les bons restaurants, nightclubs, etc., qu'on peut trouver à Montréal, parce que c'est une ville qui est très, très cool pour les sorties, on en parlera après. Là, il faut prévoir environ, allez, 3 000, 4 000 dollars de revenus pour bien vivre à Shawinigan, et peut-être, allez, on va dire 5 000, 6 000 à Montréal. Je compte pour 2, hein, je compte pour 2 personnes, pour un couple. Voilà, c'est à peu, je fais à la louche, je fais par rapport à ce que je connais aussi, je vais pas prétendre, voilà. J'ai lancé la boîte à Shawinigan, donc j'ai vécu la vie sans trop de moyens à Shawinigan, à Montréal, je vous avoue que ça ne m'est pas arrivé, et j'avoue qu'en dessous de 3 000, 4 000 dollars par mois à Montréal, je pense qu'on commence à faire des sacrés compromis sur le style de vie, et sur les sorties, etc. Donc, à la limite, moi, c'est mon choix personnel, et c'est ce que je recommande. Si on est en train de monter sa boîte, on est en train de se lancer, voilà, et qu'on a encore peu de moyens, autant aller vers la région, à 1h30 de Montréal, il y a des villes où on peut très bien se loger, avoir un très beau cadre de vie pour très peu cher. Je trouve que ça a un avantage. Shawinigan, pour moi, a été un super avantage. Je t'ai même passé à la télé une fois pour un reportage là-dessus, justement. Sur les entrepreneurs qui choissaient celles de vivre en région plutôt qu'en ville pour faciliter leur démarrage entrepreneuriale, je vais pas vous le cacher, ça aide. Quand vous avez peu de charges fixes pour votre vie quotidienne, que vous avez de voiture, que vous savez votre truc, vous avez votre style de vie, vous avez juste à penser au taf. Et dans ces cas-là, votre boîte, vous pouvez la lancer de façon beaucoup plus sereine que quand vous êtes à Montréal et que vous devez cumuler les jobs pour payer le loyer pendant que vous montez votre boîte. Donc bon, ça, je pense qu'encore une fois, c'est un peu pareil dans tous les pays, mais c'est mon avis, en tout cas, pour ici. Donc, en gros, la vie en région, on va dire une moyenne de 2-3 000 dollars par mois et la vie en ville, une moyenne de 4-5 000, 6 000 si vous commencez à avoir des goûts un peu luxueux et sortir régulièrement. Au niveau de la vie d'entrepreneur, maintenant, qu'est-ce que j'en pense du Québec ? Eh bien, écoutez, je vais vous avouer qu'il y a un truc qui est vraiment cool, c'est qu'on en parlera après dans le lifestyle, encore une fois, mais les gens sont très ouverts. Donc, forcément, le réseau est très facile. Il y a... Alors, c'est pas américain, purement américain. C'est pas comme les États-Unis. On est sur une mentalité différente des États-Unis, mais on est sur un mélange, je vous dirais, entre l'Europe et les États-Unis. Ce qui fait qu'on va avoir quand même une mentalité beaucoup plus ouverte que ce qu'on pourrait avoir en Europe, selon moi. Au niveau du business, ça se ressent. C'est beaucoup plus facile d'aller parler avec quelqu'un ici et de poser directement des questions à propos de son business et ses activités, etc. Je vous donne un exemple. Mais j'étais il n'y a pas si longtemps dans la piscine de mon immeuble avec mon ordi. Évidemment, j'étais en train de chiller au bord de la piscine avec l'ordi. Et puis, il y a un monsieur d'une soixanteaine d'années qui était là et qui m'a demandé ce que je faisais. Il m'a demandé, il était en train de travailler. Je lui dis, oui. Il me dit, tu travailles dans quoi ? Pour bosser comme ça un dimanche près de la piscine ? Et là, je lui explique. Il me dit, c'est cool. Il vient me serrer la main et il me dit, moi aussi, j'ai une boîte. Et puis, il est président d'un groupe de cabinet comptable, stratégie, etc. Donc, un gros truc quand même. Et puis, on se met à discuter une demi-heure au bord de la piscine. Et finalement, ça finit sur le fait de, si jamais tu fais des conférences en France ou au Québec, invite-moi, je viendrai parler. Moi, j'aime bien venir en France. J'ai des clients en France. Il a pas mal de clients un peu partout dans le monde. Vous voyez, ça a fini sur une proposition de business immédiate. En une conversation qui démarre au bord de la piscine, on finit sur du business. Et ça, c'est un peu tout le temps. On a loué Airbnb il n'y a pas si longtemps. Le propriétaire a plein de biens immobiliers. On s'est mis à discuter. On a fini par manger avec lui. Et par ce qu'il nous présente, c'est toutes ses opportunités immobilières au Québec. Donc, vous voyez, il est plus facile, je trouve, de connecter et de faire du business ici. Et ça se ressent, du coup, par tout ce qui est bien en place pour le faire. On a, comme en France, tous les BNI et tous les clubs d'entrepreneurs style BNI. Ça existe également ici. Et puis, on a énormément de meet-up et de réseaux entrepreneuriaux. Personnellement, j'ai été très impliqué dans deux, notamment Futurpreneur Canada et Entrepreneuriat Québec qui organisent beaucoup de sessions de formation à droite à gauche, des ateliers, des trucs de rencontres un peu partout au Québec, y compris aux régions. Shawinigan, d'ailleurs, Shawinigan, je vous pose ça comme ça, mais c'est une ville sous le signe de l'entrepreneuriat. D'ailleurs, le slogan de la ville, c'est Shawinigan, la ville qui s'entreprend pour dire qu'en fait, à l'époque, les usines ont déserté Shawinigan pendant la crise économique qui a eu lieu là-bas et ça a été remplacé par une volonté de pousser les PME, les entrepreneurs. Et donc, c'est la raison pour laquelle dans Shawinigan, il y a un immense incubateur. Là où j'avais mes bureaux, certains connaissent si vous regardiez les vlogs à l'époque. Donc, c'est un immense incubateur vraiment cool, mais quasiment vide parce qu'il y a très peu de population, très peu d'entrepreneuriat. Les gens ont du mal à mettre les jeunes au business par ici. Donc, finalement, les incubateurs sont relativement vides. C'est quand même assez paradoxal aussi. Là où en France, il y a des listes d'attente pour aller dans les incubateurs. Ici, les incubateurs sont dispo et ne me coûtent rien. Moi, mon bureau à Shawinigan, le premier me coûtait 300 dollars, donc 200-250 euros par mois pour un bureau fermé d'environ 30-40 mètres carrés avec tous les services de l'immeuble et avec tout le réseau que ça suppose. Donc, vous voyez, j'allais vous en parler. Ça fait partie des points pour la vie d'entrepreneur ici. Avoir un bureau, c'est pas cher. Avoir accès à un incubateur, c'est pas cher. Et généralement, comme ce n'est pas des grosses usines parce qu'il y a relativement peu de monde, les connexions entre les locataires de l'incubateur. Forcément, quand il y a 150 bureaux disponibles, il n'y en a que 50 qui sont occupés. Les 50 occupants, vous les connaissez. Et puis, les gens se présentent. Et puis, il y a tout ce climat dont on va parler après, tout ce climat, cette atmosphère un peu sympa qui vient renforcer et faciliter les liens entre les occupants de l'incubateur. Tout ça pour dire que oui, ici aussi, il y a un très gros tissu entrepreneurial et comme les entrepreneurs se font plutôt rares, il est assez serré, ce tissu. Vous pouvez facilement rencontrer pas mal de monde et comme finalement on est assez peu nombreux au Québec, parce que le Québec c'est immense mais il n'y a que 8 millions d'habitants, on peut dire que tout le monde se connaît relativement vite. Moi, je trouve ça assez fou mais on est rarement à plus d'une ou deux relations de quelqu'un d'autre si vous voyez ce que je veux dire. Je vais parler à quelqu'un et puis facilement, ils vont avoir une référence qui fait qu'on n'est pas si loin du réseau d'autres personnes. Bref, tout se connecte assez rapidement, les gens se connaissent. Du coup, il faut faire gaffe à sa réputation parce que ça peut aller vite dans un sens ou dans l'autre mais globalement, le Québec, je trouve ça ça a l'impression que c'est relativement petit. On est 8 millions quand même mais on a l'impression que c'est relativement petit et qu'au niveau du business, tout le monde se connaît un peu. Ce qui a tendance à faciliter les choses. Au niveau de l'agence, Cendly Marketing, quand j'ai lancé, ça a facilité les choses parce que par exemple dans le monde hôtelier, il n'y a que 300, 310 hôtels au Québec. Quand je commençais à les approcher, le mot circulait rapidement et puis mon nom commençait à circuler et ça me facilitait les entrées. tout en les mêmes personnes donc les liens sont plus ou moins faciles à créer. Donc ça c'est un bon point pour l'aspect entrepreneurial au Québec. Le réseau est facile de par le comportement des gens, par la mentalité des gens et aussi par le fait qu'on est assez plus nombreux mais que du coup il y a beaucoup de partage. L'autre point au niveau entrepreneurial, c'est Internet. Internet au Québec, c'est magnifique. C'est à dire qu'il y a Internet partout, Wi-Fi gratuit partout et d'une qualité rare. Je veux dire, quand je vais en France, j'ai vraiment du mal à me recalibrer par rapport à la vie. Parce qu'ici en fait, je ne me pose pas de questions. Quand je sors, j'ai mon ordi et je sais qu'il y a le Wi-Fi partout. Même dans les trucs de l'oreille du public, c'est de la qualité fibre. Donc je ne me pose aucune question. Je peux faire des zooms de partout. Quand je viens en vacances en France, c'est pour ça que j'ai souvent des problèmes au niveau de mes coachings, etc. J'oublie ce facteur et par exemple, j'ai déjà pris des Airbnb où le Wi-Fi ne marchait pas suffisamment pour faire des zooms. La qualité d'Internet fluctue énormément mais ici, je pense que ça vient du fait qu'on est très peu nombreux donc forcément, le réseau est très disponible donc la qualité est toujours très très bonne. Donc au niveau d'Internet, vous serez agréablement surpris. Même quand vous allez dans la forêt, on va à Shawinigan dans la forêt au bord de la rivière, vous pourrez bosser sans problème. Vous aurez la 5G sur votre téléphone de partout. Donc ce qui est cool aussi si vous perdez dans la forêt. Mais voilà, globalement, vous pouvez bosser de n'importe où en tout temps parce qu'il y a Internet partout. Il y a également énormément de cafés orientés boulot. Pas encore autant qu'aux Etats-Unis. J'étais à Boston la semaine dernière et je trouvais ça fou comme il y avait des cafés partout avec des prix d'Internet et une bonne qualité d'Internet partout. Tout le monde bossait. Bon, on n'en est pas là encore au Canada mais déjà ici, on voit partout des Starbucks, des Second Cup et plein d'autres cafés. Vous pouvez prendre votre café à 3$, vous installer et passer la matinée à bosser sur place. Il y en a dans les grandes villes aussi en France mais là, c'est vraiment partout, partout, partout et ce qui est super intéressant parce que du coup, en tout temps, vous pouvez vous poser et travailler pour le prix d'un café. Donc ça, c'est vraiment top. Je dois vous dire que de façon générale, en tant qu'entrepreneur, je ressens une grosse énergie business ici. Je pense que c'est le côté plus américain de la chose qui fait que le business est récompensé. L'argent, les gains, c'est récompensé. C'est-à-dire qu'ici, quand on vous voit en tant que... Si on vous voit en tant que personne prospère, vous avez une boîte qui marche, on va vous féliciter. Pareil, la voiture. Je fais des clichés mais c'est pour essayer de vous faire comprendre un peu la mentalité dont je parle ici. On va dire que c'est très... Ça marche au mérite. Quand je suis arrivé, j'avais une tête où je faisais plutôt 18-19 ans. Je faisais très très jeune et pourtant, j'allais voir des chefs d'entreprise qui me prenaient au sérieux. Les gens ne me claquaient pas la porte au nez en me disant « Ah, t'es un jeune qui ne sait rien faire. » Non, on m'écoutait. Si j'avais une opportunité à apporter, on l'écoutait. Éventuellement, ils prenaient l'opportunité et me jugeaient à ce que j'allais livrer comme résultat. Et ça, c'est un truc que j'ai aussi trouvé assez flagrant comme différence entre l'Europe et le côté canadien et américain de façon générale à mon avis, c'est que ça marche au mérite. Peu importe qui vous êtes, d'où vous venez, votre âge, peu importe, on va essayer de travailler avec vous. Si ça marche, on vous garde. Ça ne marche pas, on vous jette. Donc forcément, trouver des clients, ça devient un peu plus facile. Avoir accès aux chefs d'entreprise, c'est plus facile. De façon générale, encore une fois, je trouve que la vie entrepreneuriale est facilitée par cette mentalité qui est vraiment basée sur le business. Allez, on termine avec le lifestyle. Je vais commencer avec les gros désavantages entre guillemets, les trucs auxquels tout le monde pense tout le temps. C'est le climat. Alors oui, ça caille l'hiver et il fait super chaud l'été. Clairement, le climat au Québec est extrême. Alors l'été, il fait extrêmement chaud et humide. On penserait qu'il fait froid tout le temps, mais ce n'est pas vrai. Effectivement, il fait très froid l'hiver, on en parlera après. Mais l'été, il fait super chaud et humide. C'est genre tropical. Quand j'avais la voiture garée dans mon parking souterrain qui était aéré, etc. et que je shortais, j'avais des vitres qui s'embuaient immédiatement à la sortie du garage. C'est vraiment très chaud et humide l'été. Donc ça peut être sympa si vous aimez ça. Mais il faut comprendre que du coup, à l'inverse, l'hiver est très sec et froid. Et donc, dans une même année, vous allez avoir un écart de peut-être parfois 80 degrés d'écart. Donc de moins 40 à plus 40. Et ça, c'est le côté extrême du climat qui fait peur à beaucoup de monde. En soi, ça se vit plutôt bien. Je trouve que globalement, le Québec a été bâti là-dessus. Donc j'ai envie de vous dire qu'ils sont équipés en fonction. Dans Montréal, par exemple, tout Montréal est rebâti sur des souterrains. Il y a des souterrains qui circulent entre tous les immeubles, etc. Donc vous pouvez quasiment traverser, même carrément, traverser toute la ville en passant sous terre dans des souterrains qui sont en fait des guéris commerciales. Donc ce n'est pas un souterrain en mode métro parisien. C'est vraiment où vous avez des magasins partout, il y a des restaurants, etc. Vous pouvez faire votre vie sans sortir à l'extérieur. Vraiment, tout a été mis en place pour ne pas souffrir du froid ou du chaud. Évidemment, vous allez avoir dans toutes les habitations, tous les lieux, la climatisation et le chauffage à blindes. C'est-à-dire que l'été, vous pouvez chauffer froid en allant au supermarché et puis l'hiver, vous pouvez vous promener en t-shirt dans les magasins même s'il fait moins 40 d'or. Donc voilà, c'est évidemment d'un point de vue écologique. Au niveau des références qu'on a en France, ça paraît assez aberrant que tout le monde ait sa propre climatisation à la maison. Je sais qu'en France, ça peut être vu d'un mauvais oeil. Maintenant, forcément, il y a des différences dans chaque pays et ça, c'en est une qui est assez majeure. Quand vous venez du côté américain, oui, il y aura des clims et du chauffage à fond partout. Par contre, quand on voit le côté extrême du climat, on peut le comprendre. Mais j'ai envie de vous dire que c'est à peu près le seul gros défaut que j'ai trouvé au Québec, le climat. Et encore, certains vont adorer et je sais que beaucoup de gens aiment la saisonnalité. Le fait que l'hiver soit très marqué, l'automne est très marqué parce que c'est magnifique, tout devient rouge et orange. L'été est très marqué de par la chaleur, le printemps aussi. Donc, toutes les saisons sont très marquées. Certains aiment beaucoup. Mais bon, forcément, si on aime bien les climats un peu doux, non. Effectivement, le Québec peut être difficile à vivre. Maintenant, comme je vous disais, c'est le seul point faible que j'ai repéré. Le reste, je vais vous le dire franchement, c'est que du positif. On peut commencer par la mentalité des gens ici. C'est selon moi le gros plus. Les gens sont ouverts. Alors, encore une fois, il ne faut pas être choqué quand on vient, mais le tutoiement est très facile ici. C'est-à-dire que quand on va dans un magasin, un restaurant, que le serveur arrive et vous tutoie directement, il ne faut pas être étonné. Mais je trouve que ça en dit long sur la mentalité des gens. Le fait que le vouvoiement soit vu comme une distance et ne soit pas beaucoup employé dans les magasins, dans les restaurants, etc. Alors, je vous rassure, vous allez dans les grandes villes, typiquement, il y a plus de vouvoiements parce qu'ils ont compris que c'était plus cosmopolite et que le vouvoiement a été souhaité par une bonne partie de la population. Mais dès que vous quittez Montréal, vous allez un peu en région, typiquement à Shawinigan, on va vous tutoyer de partout. Et ça, je trouve que ça casse une certaine distance avec les gens en face de vous et je trouve que ça rajoute un certain confort de vie. Moi, j'aime bien ce côté chill au quotidien. C'est sûr que quand on aime le luxe, les trucs un peu guindés et tout, on n'y est pas au Québec. Le Québec, c'est la simplicité. Moi, vraiment, j'expliquerai comme ça. Le Québec, pour moi, c'est de la simplicité. C'est simplement de la vie sans prise de tête au quotidien. Comme je vous disais tout à l'heure, les revenus sont plus élevés. Donc, les gens sont globalement beaucoup plus cool. Il y a une beaucoup plus grosse place qui est faite pour les loisirs, les passions. Vous ne verriez pas quelqu'un bosser... Il y en a comme partout, mais je veux dire que la majorité de la population ne va pas vivre pour bosser et vivre pour survivre. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils ne vont pas se lever le matin pour aller au taf pour survivre. Ils ont vraiment une recherche d'amélioration de leur qualité de vie au quotidien. Et ça, ils sont toujours en train de chercher dans quel loisir ils peuvent investir. Moi, tous ceux que j'ai connus qui avaient des maisons et il y avait le premier étage ou les étages de vie habituelles puis les sous-sols, c'est toujours aménagé. Puis, vous allez avoir un studio photo, un studio de musique, une salle de sport. Vous voyez, aménagé pour les passions et les loisirs. Et ça, je trouve ça vraiment cool. Il y a vraiment de la place pour le loisir, pour la passion. Le travail, forcément, comme je vous l'ai dit, est valorisé parce que tout fonctionne au mérite. Mais en même temps, le travail est compensé, soit à titre personnel. Et ça change, à mon avis, la mentalité globale. Forcément, quand on est détendu, quand on ne manque de rien, quand le revenu suffit à avoir un pouvoir d'achat suffisant pour vivre correctement, il y a une part de jalousie qui va disparaître et une part d'égrueur qui va disparaître. Encore une fois, je ne peux pas faire de stéréotypes et de clichés, mais je trouve qu'il y a beaucoup moins de jalousie et d'égrueur que dans certains autres pays, notamment la France, dans certaines régions, on ne va pas se le cacher. Ici, je n'aurais pas peur que ma voiture dans la rue. Je sais. Par exemple, ici, je peux parler plus ou moins ouvertement du business, d'argent. Il n'y aura pas de problématiques majeures. Alors qu'en France, c'est déjà beaucoup plus touchy. Voilà. Mais en même temps, je ne peux pas en vouloir à quelqu'un qui en France galère parce que le coût de la vie n'est pas d'augmenter et que les revenus sont très faibles. Forcément, il y a des tenants et aboutissants à prendre en compte. Simplement ici, globalement, le climat est plus cool, l'atmosphère globale est beaucoup plus cool et ça, au quotidien, c'est super intéressant. Sur cette même thématique, l'autre avantage, c'est l'ouverture d'esprit. Alors ici, peu importe votre origine, alors, c'est vraiment à Montréal qui est une très cosmopolite, peu importe votre origine, votre orientation sexuelle, votre façon de vous habiller, peu importe, vous serez accepté, vous ne serez pas jugé et ça, je trouve ça génial. J'ai l'impression qu'il y a une ouverture d'esprit qui fait que vous pouvez vivre comme vous avez envie de vivre, personne ne va vous juger et ça, également, c'est relaxant au quotidien. Et je terminerai sur des avantages au niveau lifestyle qui sont les activités que vous pouvez faire ici. Montréal, par exemple, est une ville où il y a énormément de restaurants, de nightlife, il y a beaucoup de boîtes, beaucoup de restos de toutes les origines différentes. Vous pouvez manger à peu près n'importe quel type de cuisine quand vous voulez. Ça, c'est vraiment un truc que j'adore personnellement et vous avez accès à une tonne de bars différents, de boîtes différentes. Voilà, il y a énormément de choix. Tout est basé, encore une fois, sur le loisir. C'est vraiment une ville où on peut s'amuser, se divertir. Il y a beaucoup d'expo, etc. Moi, j'aime beaucoup. Je terminerai avec un dernier point qui est la langue parlée. Alors, effectivement, il y a un petit accent au Québec, vous ne l'aurez pas raté. Mais globalement, on parle français au Québec. D'ailleurs, c'est la langue qui est imposée au Québec. Je dis bien imposée parce que comprenez bien que le Québec, c'est un petit endroit où on parle français, dans une mer de province et d'état anglophone. Les Etats-Unis, tout est anglophone, le reste du Canada est anglophone. Et puis au milieu, il y a le Québec qui parle français. Et donc forcément, il y a une grosse défense de la langue française au Québec parce que c'est un peu comme dans un étau. J'ai envie de vous dire qu'au bout d'un moment, vous allez entendre beaucoup d'anglicisme quand vous venez ici. À Montréal, les gens parlent principalement anglais, j'ai l'impression. Même si ce n'est pas la version officielle, les gens officiellement disent qu'à Montréal, on parle français. J'ai envie de vous dire que ça parle énormément anglais. Et quand vous allez dans un restaurant ou dans un magasin, on vous dit hi, bonjour. Donc, bon, dites-vous que globalement, Montréal, c'est bilingue. C'est anglais-français. Vous pourrez parler une des deux langues, on vous comprendra. Le pire qui puisse vous arriver, c'est que vous parliez en français, on vous répond en anglais. Ça, c'est pas rare du tout. Donc, évidemment, comprendre va aider. Mais de façon officielle, le Québec est français. Et dès que vous quittez Montréal, vous parlez français. Et là, c'est plutôt l'inverse, j'ai envie de vous dire. Quand vous quittez Montréal, vous avez intérêt à parler français parce que si vous utilisez des anglicismes dans le reste du Québec, par exemple à Shawinigan, on va vous le faire remarquer et pas en bien. Donc, à Montréal, vous pouvez parler anglais ou français ou les deux, un bon mélange. J'avais vu une blague une fois qui était assez drôle. C'est que Montréal, c'est la seule ville où on peut parler comme Jean-Claude Van Damme sans passer pour un con. C'est très vrai. Mais dès que vous quittez Montréal, vous parlez français parce que c'est la langue qui est imposée ici au Québec. C'est drôle de dire comme ça, mais c'est vraiment le cas. Il y a la loi de la protection de la langue française qui est mise en place et qui empêche les entreprises, par exemple, leur nom ne doit pas être en anglais. Les entreprises ont l'interdiction d'utiliser l'anglais dans leur communication. La radio interdit pour une grande partie de passer des musiques anglophones. Ils ne veulent que des musiques francophones. Voilà, un truc à découvrir en venant ici. Mais globalement, si vous parlez français avec des notions d'anglais, vous ne serez pas perdus. Et si vous êtes carrément bilingue, c'est une énorme opportunité pour le business. Ça sera vraiment un truc qui pourra vous servir. Le business à Montréal, ça fait bien en français, mais si vous parlez également anglais, vous allez avoir accès à davantage de réseaux, davantage de groupements qui sont parfois un peu plus poussés. C'est sûr que quand on va dans les réseaux anglophones, on arrive sur d'autres tailles d'entreprises. On arrive sur des entreprises qui ont aussi peut-être des bureaux aux côtés des Etats-Unis, dans le reste du Canada. Vous vous aurez aussi sur le reste du Canada, tout simplement. C'est-à-dire que le reste du Canada est anglophone. Donc si vous arrivez et que vous parlez bien anglais, vous pouvez rencontrer quelqu'un à Montréal qui a aussi des bureaux à Toronto et puis ça ouvre le champ du possible. Donc si vous êtes bilingue ou si vous avez des bonnes notions d'anglais, vous ferez plaisir. Et puis si vous voulez apprendre l'anglais, Montréal peut être un bon endroit pour ça parce que vous allez avoir des gens qui vont vous parler anglais et qui vont aussi comprendre votre français. Donc ça peut être une bonne transition. Bon, voilà. Écoutez, je pense que je vous ai dit pas mal de choses sur le Québec et le Canada de façon générale. J'espère que... Alors, ce n'était pas structuré, ce n'était pas spécialement préparé. C'est plus une conversation qu'autre chose. Mais je tenais à vous donner un maximum de mon point de vue sur le Québec. Forcément, c'est très positif. Évidemment, on peut y trouver des points négatifs je pense sur une creuse. Mais je vous dis les choses comme je pense. Je ne suis pas arrivé ici il y a trois semaines donc je ne suis pas en mode amoureux du Québec parce que je viens de le découvrir. J'y ai passé beaucoup de temps et pourtant, c'est toujours ce que je pense quand je réfléchis à les endroits où je pourrais vivre. À chaque fois, je reviens à la même conclusion. Le Québec est pour moi un des meilleurs endroits où vivre. Je n'en ai pas parlé dans la sécurité. La sécurité est totale. Il n'y a quasiment pas de crime d'insécurité dans les rues ici. Je n'ai jamais eu peur dans les rues au Québec. Bref, il y a tellement d'éléments positifs que oui, pour moi c'est une évidence de vivre ici. C'est aussi pour ça je pense qu'il y a tant de Français qui viennent et qui décident de rester parce que vous savez qu'il y a vraiment de Français qui viennent visiter le Québec et il y en a énormément qui décident de faire leur demande de visa une fois ici parce qu'ils adorent le style de vie le cadre de vie parce que le confort on va se le dire est beaucoup plus élevé à revenu équivalent donc forcément il y a une grosse demande pour venir s'installer ici. L'immigration n'est pas facile. Si ça vous intéresse je pourrais faire une deuxième vidéo avec peut-être des sujets plus poussés. Je n'ai pas parlé de la fiscalité qui est plus avantageuse que la France mais je peux peut-être rentrer en détail. Si ça vous intéresse c'est tellement en commentaire je peux rentrer donc en détail dans la fiscalité dans les visas éventuellement parce que bon j'ai beaucoup de connaissances qui ont fait plein de procédures pour s'installer au Québec qu'elles soient des visas temporaires des visas définitifs je pourrais faire pas mal de choses que je pourrais vous partager et je pourrais aussi inviter des avocats experts en immigration ici j'en connais quelques-uns donc éventuellement je pourrais faire des petits feats pour essayer de vous apporter les informations les plus précises possibles. Donc dites-moi si ça vous intéresse je peux continuer de rentrer dans le détail là j'essaie de vous faire un tour d'horizon mais si vous voulez que j'aborde des sujets plus en profondeur et bah allez-y dites-le moi en commentaire et je le ferai avec plaisir. Donc voilà bah écoutez sur ce je vous dis à très bientôt on va revenir dans les prochaines vidéos à des sujets plus business plus classiques plus SMMA etc mais j'espère quand même que ça vous a plu je vous dis à très bientôt Sous-titrage ST' 501